Avec ce but, René, ça commence à sentir la Coupe Stanley. La nouvelle chronique de la Coupe Stanley est présentée par You Got Us, le nouveau single Country Rock de Stephen Levesque, featuring Frank Barnes et Albert Chambers, sur les ondes de radio depuis le 16 septembre et sur vos plateformes préférées dès le 20 septembre. Aujourd'hui, c'est notre première, Stephen, si on en prenait quelqu'un, tout à fait magnifique, une somnité, honnêtement. Un connaissant. Ah, somnité, ça, c'est le top des tops, que ce soit du hockey professionnel, de la LNH, de la Ligue américaine, junior, international, canadien, québécois, peu importe. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter l'homme que vous connaissez sur les ondes RDS, Stéphane Roux. Bonjour, Stéphane. Salut, messieurs, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi, Stéphane? Ben oui, la foule est en délire. Stéphane, la question qui tue, évidemment, c'est le premier, justement, qui on met au défi, puis on sait qu'il est bien, bien tôt parce que le camp d'entraînement vient de commencer, alors qu'on se parle. Qui crois-tu sera le champion de la Coupe Stanley en 2025? Bien, comme vous avez dit, c'est tôt un peu, mais moi, j'aime bien l'avalanche du Colorado. Je pense qu'avec le retour de Landis Kog cette année, je suis un grand fan de Nathan McKinnon. Pour moi, c'est le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Tu as la chance d'avoir un Kale McCarr à la Ligue bleue aussi, qui est peut-être le meilleur défenseur offensif de la Ligue. Alors, tu pars déjà avec de bons atouts. McKinnon est dans la fleur de l'âge. Comme on dit, il est rendu à quoi? Une douzième saison. Moi, j'aime bien les chances de l'avalanche de répéter ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Intéressant, intéressant. Évidemment, tu suis le hockey, oui, l'NH, mais d'abord, éventuellement, on te connaît pour être celui qui, depuis au moins peut-être 30 ans, nous fait vibrer avec le hockey junior, que ce soit Ligue junior de hockey majeure du Québec, Maritime Québec maintenant, j'aimerais dire. Cette année, j'imagine que tu vas encore suivre eux autres. Je sais que tu suis le Rocket. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, Stéphane? C'est le début des saisons. La saison de la LGMQ commence officiellement vendredi soir. Alors, c'est un long parcours qui va mener cette année. Ce qui est intéressant, c'est que les événements cette année sont prêts chez nous. La Coupe Memorial revient en salle québécois pour la première fois en 10 ans. Ça va avoir lieu à Rimouski en 2025 parce que les deux dernières Coupes Memorial présentées par la LGMQ avaient été dans les maritimes, à Halifax en 2019 et à St-Jean-en-Nouveau-Brunswick en 2022. Donc, il n'y a pas eu de Coupe Memorial au Québec depuis 2015 à Québec, justement. Alors, ça, ça va être intéressant à Rimouski en mai prochain. L'Océanique est qualifiée d'office comme équipe hôtesse. Reste à voir qui sera l'équipe qui va être l'équipe championne si ce n'est pas Rimouski. Ce qui est le fun aussi cette année, le championnat du monde de hockey junior est à Ottawa. Ça avait été présenté à Ottawa en 2009. Ça avait été un très grand succès. Peut-être le plus grand succès au niveau des foules dans toute l'histoire des présentations de ce tournoi-là. On en parle encore beaucoup. C'est la fameuse année du but de Jordan Eberle en demi-finale avec cinq secondes à faire. C'est le Canada qui avait gagné l'or. Alors, le Canada va être dirigé par Dave Cameron, qui est l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa. Et un de ses adjoints va être Sylvain Favreau, qui est un gars de la région d'Ottawa aussi, qui dirige les vouchers d'Ormondville, qui a gagné le trophée Gilles Courteau en juin dernier. Alors ça, c'est intéressant aussi. Il y a le Rocket qui va être sûrement suivi encore cette année. C'est tout un succès que le Canadien et le Rocket ont réussi à établir à Laval au cours des dernières années. Depuis deux ans et demi à peu près, il y a rarement en bas de 8500-9000 spectateurs au match à la Place Belle. Plusieurs matchs à guichet fermé. Puis qu'on le veuille ou non, les espoirs du Canadien arrivent à Laval de plus en plus cette année. On ne sait pas encore, au moment où on se parle, qui va jouer avec le Canadien, qui va jouer avec Laval. Mais peu importe qui ce sera, il va y avoir de bons espoirs à Laval cette année qui vont s'ajouter. Alors, c'est intéressant ça aussi. Ça fait que c'est plein de choses positives qui s'en viennent sur la scène du hockey, que ce soit avec le Canadien, c'est sûr, mais aussi au niveau amateur, avec le Junior et le Rocket dans la Ligue américaine. Stéphane, Stephen, ici, je voulais juste souligner quelque chose. Ici, on appelle ça une perle rare, ici, parce que c'est un petit gars de chez nous, par chez nous à Hawksbury. Samuel Maillé, il a joué avec la 67, puis tout ça. Est-ce que tu as eu la chance de le voir sur la glace, puis tout ça? Pas vraiment. Je connais le nom, j'ai entendu parler, mais je serais malhonnête de dire que j'ai une bonne lecture de son talent et tout ça. Mais c'est des jeunes qui poussent au hockey, il y en a partout. Cette année, dans les rangs mid-jet au Québec, il y a un jeune qui s'appelle Alexis Joseph, qui va jouer avec le Collège à St-Blondin, qui va être… Tu sais, je ne veux pas mettre les attentes trop hautes, mais l'équipe qui va amasser le premier choix de la LHGMQ à la fin de la saison, qui va gagner la loterie, va mettre la main sur probablement la prochaine vedette québécoise à arriver dans la LHGMQ et éventuellement dans la Ligue nationale pour le repêchage de 2027. C'est un gars qui a joué à… Alexis Joseph, il a joué à 14 ans l'an passé. On lui avait donné la permission spéciale de jouer à 14 ans d'environ 18. C'est un gars qui a fait quand même une cinquantaine de points en 40 matchs. Il est déjà à CC2, CC3. Et là, il va jouer cette année. Il va être le meilleur espoir cette année pour la LHGMQ. Alors, je pense que c'est un bonhomme qu'on va suivre. Il y en a comme ça. Des fois, les Mekena puis les Conner Bédard viennent d'autres régions, mais on risque d'en avoir un au Québec à suivre au cours des deux, trois prochaines années. Super. Il y avait une question, alors que le temps file. Je me suis dit un bonjour. Je suis de la chance de parler à Stéphane Neuru. Je te vois à la télévision un soir, tu es à Bécourmo. Un lendemain, deux jours après, tu es à Val-d'Or, tu es partout. Combien de jours par semaine en moyenne que tu es sur la route justement pour suivre différentes équipes de hockey? C'est tout à fait incroyable le nombre de kilomètres que tu dois mettre sur ta voiture dans une année. Oui, bien, ça dépend toujours de qui sont les bonnes équipes à chaque année. C'est sûr que l'an passé, on est allé un petit peu plus du côté de Bécourmo parce que le Dracar a été dominant pendant toute la saison. Je dirais que depuis l'arrivée de Laval, ça fait 6-7 ans, je fais un petit peu moins de juniors, un peu plus de matchs de la Ligue américaine à Laval. Parce qu'évidemment, à RDS, on présente les matchs du Rocket. Alors, ça fait en sorte que 25 à 30 fois par année, au lieu d'être à Drummondville, à Shawinigan ou à Gatineau, je me retrouve... Je m'en remets encore pas mal. Je t'avoue que c'est la partie de la job des fois que je trouve un petit peu plus difficile quand on avance en âge que lorsque j'étais plus jeune. Mais bon, j'aime encore ça, comme on dit, puis on fait la route. Puis on a des moyens techniques beaucoup plus faciles maintenant qu'à l'époque. À l'époque, avoir des images de Val-d'Or pour envoyer ça en direct au bulletin de nouvelles, ça coûtait un prix de fou pour envoyer 10 minutes d'images. Puis maintenant, avec l'Internet et tout ça, ça va tellement mieux. Alors, ça nous permet de se promener un peu plus. Stéphane, il nous reste à peu près 30 secondes. Écoute, toute ta carrière, je pense que la chose la plus valorisante que tu as pu vivre, c'est de voir des jeunes Québécois, des voir petits puis finir dans la Ligue nationale. Qui a été le gars que t'as adulé le plus depuis qu'il était petit puis qui a monté puis qui a vraiment réussi? Bien, je suis obligé d'y aller avec Sidney Crosby. Harry Mouski, c'est une question qu'on me pose souvent puis je reviens toujours avec cette réponse-là. C'était un kid à 16 ans qui était déjà spécial. Moi, j'avais été couvrir de ses matchs l'année précédente quand il avait 15 ans, qu'il jouait au Minnesota. On avait été à RDS, on savait que c'était lui qui s'en venait, qui était le prochain. Puis c'est un gentleman, c'est un gars qui s'est soucié toujours des gens autour de lui, qui n'a jamais oublié d'où il venait. Lorsqu'on a retiré son chandail à Rimouski en 2019, moi, j'étais fasciné de le voir. Ça faisait peut-être, quoi, une douzaine d'années qu'il n'était pas venu à Rimouski. Puis il se souvenait du prénom de tout le monde. Il donnait la main aux gens, les bénévoles qui étaient là pour le CNI. Écoute, il se souvenait du nom du serveur du restaurant où lui était coéquipier à l'aide. C'est une personne spéciale. C'est un gars d'une place à part. Puis je veux dire, oui, il était bon au hockey, mais c'est toute une personne. Alors c'est sûr que si j'avais à choisir le meilleur que moi j'ai vu dans mes années, c'est ma 35e année cette année à RDS, c'est sûr que je suis obligé d'y aller avec Sidney Crosby. Il y en a eu d'autres bons, mais lui, il y était et il demeure. Un bon choix, mon Stéphane, un bon choix. Merci beaucoup, Stéphane Leroux. On te regarde évidemment à RDS cette année au Hockey des Rockets. On te regarde à la Ligue géant-major du Maritime Québec et on te souhaite une excellente saison de hockey. Merci les boys, salut. Merci, bye-bye.